Aujourd'hui les frérots, je vais vous présenter la meilleure route de farming coffre pour faire exploser votre score d'équipement et looter les meilleurs objets du jeu. C'est parti, mettez un gros like pour pouvoir me soutenir, je vais vous présenter ça. Pour que vous compreniez le but de cette manœuvre, il faut déjà que je vous explique le principe des coffres sur New World. Il y a deux types de coffres sur New World, principalement les coffres élites qui respawnent tous les 24 heures et les coffres normaux de supply etc, ravitaillement, qui eux respawnent toutes les heures. Donc le but, c'est de faire en sorte de trouver tous les coffres disponibles sur New World et faire en sorte de créer des circuits. Et ça vous pouvez le faire sur toutes les maps de New World, que ça soit Migard, Ophétide, etc. En l'occurrence, on va parler d'un farming infini de coffres de ravitaillement dans les montagnes du Hokao et je vais vous conseiller 2-3 choses pour faire en sorte de faciliter votre route de farming. Pour commencer, je vous invite grandement à avoir des potions sur vous pour pouvoir vous régénérer, ne vous inquiétez pas, ça va être largement rentabilisé par ce farming. Je vous conseille aussi d'avoir une rapière avec les compétences esquive et la flèche de façon à pouvoir farmer plus rapidement et le passif vélocité au cas où. Ensuite, je vous invite aussi à utiliser une hachette et avoir les passifs de rage pour aller beaucoup plus vite avec le passif chasse et refus de mort de façon à pouvoir, même si vous êtes au bord de la mort, ne pouvoir ne pas mourir et enchaîner. Je vous invite aussi lorsque vous allez farmer, si vous rencontrez des tentes sur votre chemin au croisement lorsque vous allez farmer, de toujours activer les tentes de façon à, même si vous mourrez, puissiez réapparaître à côté de votre zone de farming. Je vous invite aussi à avoir 150 de dextérité pour pouvoir réduire le coût de vos esquives de façon à pouvoir être très véloce et rapide lorsque vous allez farmer. Et finalement, forcément, si vous pouvez farmer avec d'autres potes, c'est toujours beaucoup plus facile. Mais le but avant tout de cette route de farming, c'est de farmer tout seul, forcément, pour les joueurs qui sont seuls et isolés. A la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer 2-3 détails à retenir par rapport à cette route de farming que vous pouvez voir sous vos yeux. Et en dernière partie, je vous montrerai un gameplay de moi en train de parcourir toute cette route de farming pour que, justement, vous puissiez avoir les détails et tous les petits raccourcis à prendre lorsque vous allez farmer. Donc, pour commencer, vous arrivez à la montagne juste ici. Ici, vous allez devoir allonger le petit bordure ici ou faire le tour par la montagne. Vous aurez une sorte de petite caverne. Vous rentrerez dedans. Il y aura pas mal de petits monstres de merde, des trucs qui vous dépérissent. Le but, là, c'est que si vous pouvez avoir quelques potions de dépérissement, ça peut toujours être intéressant. Ça m'est déjà arrivé de mourir à cause du dépérissement lorsque je farmais cette route. Donc, essayez de penser de prendre quelques potions de dépérissement. Ensuite, ici, vous allez avoir un coffre qui se trouvera juste devant un boss qui s'appelle Feil. Feil est assez dangereux. Donc, il va falloir que vous soyez quand même assez bien stuffé pour pouvoir le tuer et prendre ce coffre. Ensuite, vous aurez ici un coffre sous la cascade. Je vous invite à avoir la rapière de façon à pouvoir traverser l'eau avec la tornade de la rapière de façon à aller plus vite dans l'eau. Une fois que vous aurez ramassé ce coffre, vous ferez le tour par la montagne. Il y aura une sorte de petit chemin tout pile exprès pour pouvoir passer plus rapidement plutôt que de faire le tour. Ici, vous allez essayer de rejoindre la route le plus rapidement possible, forcément, pour pouvoir avoir le bonus de 10% avec le berserker ou spammer le roll dodge cancel. Ensuite, une fois arrivé ici, vous allez escalader la partie droite. Vous aurez un coffre à droite. Ensuite, ici, tout au fond, dans la maison, vous aurez un autre coffre. Et à gauche, sur la passerelle de gauche, dans le deuxième compartiment de ce fort, vous aurez un autre coffre. Vous allez revenir, vous allez traverser par la gauche. Si vous pouvez passer par au-dessus, c'est encore mieux. Ensuite, vous allez traverser juste ici sur le chemin. Ici, vous allez arriver par derrière. Vous aurez un chemin pour entrer par derrière. Vous aurez le premier coffre qui se trouvera dans une maison. Faites en sorte d'esquiver les monstres le plus possible. Si c'est des corps à corps, vous allez pouvoir les bait. Par contre, si c'est des mousquées, ils vont vous faire chier quand vous allez looter le coffre. Donc, faites attention de ne pas les aggro. Ensuite, à droite, vous allez monter dans l'escalier. Normalement, si vous débrouillez bien, vous devrez faire en sorte de maximum aggro de mecs. Vous aurez juste à les tuer. Si vous êtes un minimum stuff, vous allez pouvoir les tuer. Ensuite, vous allez passer par ici. Là, je vous conseille de passer par la montagne. Si vous pouvez. Et si vous utilisez la rapière comme il faut, vous pourrez traverser pile le toit du fort. Et rentrer directement dedans. Sur le gameplay, je ne rentre pas dedans parce que j'ai loupé le coup. Donc, je ne vous le montre pas. Et ensuite, vous allez looter directement. Vous allez rentrer directement par la rentrée principale. A droite, tout à droite, vous allez avoir le premier coffre. Et le deuxième coffre se trouvera sur la partie gauche du fort. Ensuite, vous allez ressortir le plus rapidement possible. Parce que là, les mobs font très très mal. Faites attention. Au pire, ce que je vous conseille de faire si vous voulez désagro les mobs, c'est d'aller sur les toits des maisons. Les mousquets vont continuer à vous faire chier quand vous allez sur les toits des maisons. Mais les monstres qui seront corps à corps, eux, vont désagro. Les mages aussi vont désagro si vous êtes sur les toits des maisons. Donc, faites un saut. Allongez-vous et faites en sorte de minimiser les dégâts que vous allez prendre. Ensuite, vous allez revenir. Essayez de prendre une petite tente au cas où vous mourriez dans ces zones-là. Elles sont assez dangereuses. Ici, juste à gauche, dès que vous allez rentrer dans le fort, vous allez avoir le premier coffre. Prenez-le. Ce que vous allez faire, si vous ne voulez pas trop vous emmerder, tuez les 4 premiers monstres de façon à ne pas avoir tout en même temps. Ensuite, tuez la seconde vape qui va venir à gauche. Vous aurez 4-5 monstres à tuer. Et une fois que vous les aurez tués, il y aura 2-3 mousquées qui vont venir vous faire chier. Finissez-les et seulement là, looter le coffre. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi tenter, comment dire, de faire un peu le fou à essayer de looter directement le coffre. C'est passé qu'une seule fois pour moi d'essayer d'aller looter le coffre en sneaky. Mais ouais, vraiment, faites-le. Tuez les monstres parce que sinon, vous allez être emmerdés. Vous allez rager, justement, si vous n'arrivez pas à looter rapidement. Ça va être le bordel. Ensuite, vous allez avoir le coffre au fond qui va se trouver à gauche. C'est exactement dans la maison, si je ne me trompe pas. Là, ça va être pareil. Il va falloir que vous fassiez le tour sur la palissade à droite. Et vous allez passer par derrière la maison. Vous allez monter. Faites en sorte d'aggro le minimum de monstres. Je crois que normalement, là, vous allez juste aggro l'archer et le mec en haut. Vous remontez. Lorsque vous allez redescendre, faites en sorte de repasser encore par derrière. Vous allez refaire le tour en dessous de la palissade du dessus. Vous allez monter au-dessus de la rambarde. Montez sur l'escalier. Vous allez encore aggro peut-être un monstre ou deux. Mais vous en foutez, vous les ignorez. Vous passez par-dessus. Là, vous arrivez par ici. Vous montez. Vous prenez le premier coffre. Ici, le chemin par où vous êtes venu pour tomber dans la falaise où se trouve le premier coffre. Faites attention. Il va y avoir pas mal de monstres. Esquivez-les ou tuez-le si vous voulez. Parce que les monstres ont quand même une chance de looter du loot. C'est à vous de voir. Ensuite, une fois que vous aurez esquivé, vous allez faire le tour. Et vous allez quasiment revenir par le même chemin où vous êtes tombé dans la falaise. Pour aller directement à gauche, vous allez tout longer. Vous allez rencontrer plein de mobs. Faites attention. Si vous êtes enlégé, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Vous allez tout esquiver sans problème. Simplement que si sur le chemin, vous rencontrez des branches altérées, là, qui lancent des picots. Essayez toujours de faire des zigzags. Et surtout, quand ils vont mettre des pics sur le sol. Quand vous voyez qu'ils vont vous envoyer un, stoppez-vous. Le truc, il va aller devant vous. Continuez. Et faites à droite le truc qui va arriver. Normalement, ça devrait aller, en fait. Soit vous faites du zigzag. Soit vous allez à droite. Le truc va à droite. Vous allez à gauche. Normalement, c'est bon. Le dernier, vous allez l'esquiver. Ensuite, ici, vous passez par ici. Ici, activez une tente. Parce qu'il y a un point de tente à chaque fois ici que je viens. Là, vous allez continuer. Vous arrivez sur le grand déchafaudage. Où il y a une sorte de chevalier avec sa grosse épée. Vous allez monter par derrière. Vous allez arriver sur le gros rocher. Il sera juste devant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer à côté de lui. Sauter au-dessus du coffre. Looter. Et vous allez vous rebarrer directement en sautant de l'autre côté de l'échafaudage. Une fois tombé de l'échafaudage, vous allez faire le tour par la cave où il y a le diablo en bas. Vous allez traverser tous les mobs. Ignorer les tous. En général, il y a toujours quelqu'un qui pose une tente à cet endroit-là. Donc, prenez la tente qui se trouve là. Une fois arrivé ici, vous looter le coffre qui se trouve juste en contrebas tout en bas. Là encore, c'est un coffre de ravitaillement qui reset toutes les heures, en fait. Et vous aurez encore un chevalier. Vous aurez juste à vous mettre au bord, le looter. Personne ne vous embêtera normalement à part les petits monstres qui seront à gauche. Vous allez refaire le tour. Là, par contre, ça va être dangereux puisque vous allez devoir escalader, passer par le Léviathan. Le Léviathan, vous longez bien sur la gauche. Vous passez. Ensuite, une fois que vous serez arrivé devant le chevalier, vous montez. Vous regardez le chevalier sur la petite pilasse enrochée qui se trouvera juste à côté du coffre prévu. Vous allez attendre que tout se désagro. Vous allez looter, partir. Vous allez traverser tout par la montagne. Arriver jusqu'à l'ours sur le coffre 17. Le coffre 17, lui, quand vous allez voir l'ours, vous allez devoir aller sur la droite. Longez les parois de la grotte. Une fois arrivé au niveau du coffre, vous allez looter. Et dès que lui, il se ravance un peu plus, looter-le. Faites le tour et puis là, barrez-vous. Puis, si vous voulez, pour marguer un peu l'ours, vous faites un t-bag. Vous faites t-bag avec l'ours. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire. Ensuite, vous reprenez, vous longez le lac. Comme ça, tac, tac, vous revenez, vous refaites exactement le même chemin. Une fois arrivé ici, vous faites tout le tour jusque là. Et par contre, là, c'est différent puisque là, vous allez devoir rester toujours sur le haut de la falaise. De façon à prendre le petit chemin où se trouve une sorte de mini-sanctuaire. Vous allez looter le coffre là. Là, il y aura deux altérés de merdique à tuer. Tuez-les, ça devrait être très facile. Faites attention de ne pas trop prendre l'aggro parce qu'après, ils vont vous suivre jusqu'au coffre. Et ça, c'est casse les couilles. Vous allez prendre ça. Ensuite, une fois arrivé ce coffre looté, vous allez avoir le grand cratère avec tous les trucs altérés, machin. Pour éviter de les aggro un maximum. Là, vous allez devoir tuer au moins un bras altéré. Faites vraiment le tour sur les parois à droite. Vous rasez les parois. Et une fois que vous allez voir le bras altéré juste à gauche du coffre ancien et l'autre, tuez juste le celui de gauche. Allez-y tout doucement. Une fois le premier tué, allez loot le coffre et barrez-vous aussitôt. De façon à pouvoir repasser par là où vous venez entre guillemets. Au lieu que ça soit en haut, ça sera en bas. Vous allez faire le tour par le petit chemin. Là, il y aura pas mal de monstres à esquiver, etc. Vous allez faire tout le tour comme ça, paf, paf, paf. Ici, on aura un grand échafaudage. Esquivez les bras si vous voulez. Après, ils vont quand même vous faire chier les bras, surtout quand vous allez arriver au niveau de l'échafaudage. Donc, tuez le bras qui se trouve juste ici, là. Ensuite, vous allez monter sur l'échafaudage. Vous aurez un mage. Tuez le mage aussi parce qu'il va vous casser les couilles. Normalement, le reste ne devrait pas vous emmerder. Vous prenez le coffre qui se trouve sur la gauche ou dans l'échafaudage. Remontez. Vous avez terminé. Et là, c'est parfait. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter. Vous allez faire le tour juste ici. Vous remontez. Et là, vous refaites le circuit. Et vous arrivez au niveau des mecs qui font du dépérissement. Reprenez le coffre. Et à l'infini. Si vous voulez faire en sorte de ne pas tomber sur le cooldown, le temps de recharge des coffres. Si, par exemple, il vous reste 5-10 minutes. Je vous invite, lorsque vous allez croiser des petits coffrets ou des urnes où il y aura des loot de matériel bleu, etc. Vous pouvez toujours les prendre. Ça peut être intéressant. Et surtout, si vous allez trop vite, ça va vous permettre forcément d'attendre le cooldown et ne pas tomber sur le coffre qui n'est pas encore réapparu. Ça, ça fait toujours chier. Donc, maintenant, je vais vous laisser tout simplement avec mon gameplay où je vous montre comment je fais pour parcourir le chemin. C'est parti, les frérots. Bon visionnage à vous. Mettez en commentaire coffre pour pouvoir me soutenir si vous kiffez mon contenu, tout simplement. Mettez un gros like pour, encore une fois, me soutenir. Abonnez-vous pour ne pas louper les vidéos que je sors quasiment tous les jours. Et sinon, des gros bisous et bon farming. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.